Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato. Donc on va aborder le sujet de Tagliafico, normalement il devrait signer prochainement, en tout cas il doit passer sa visite médicale en ce moment. Dubois qui a signé Akalata Saray, on va parler de Kadawere, de Rabio, d'Ani Alves et on va finir peut-être par Cherki, on va voir. En tout cas ça va être rapide. N'hésitez pas à vous abonner avant de commencer la vidéo, bien sûr, pour toutes les personnes qui passent par ma chaîne, en tout cas qui reçoivent des recommandations YouTube. N'hésitez vraiment pas si vous aimez bien les vidéos, n'hésitez pas aussi à mettre la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos. Comme ça, dès que vous mettez la cloche de notification, dès que sur la vidéo, boum, vous avez la notif. N'hésitez pas aussi à liker un maximum pour avoir plus de recommandations YouTube, pour créer encore une meilleure communauté lyonnaise. Voilà, c'est encore de plus en plus. N'hésitez pas aussi à partager et à commenter, c'est toujours très 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 plaisir. Et je réponds à tout le monde dans les commentaires, dès que vous me posez une question ou vous me remercierez. Voilà, je sais que des fois il y a souvent qui mettent des pouces, etc. Donc vraiment, merci les gars. Et on va commencer cette vidéo tout de suite. Donc on va commencer avec Tagliafico, normalement, voilà, comme je l'ai dit, qui est en train de normalement de passer visite médicale. Et je pense qu'il va être peut-être un petit peu juste pour faire une ordre, mais à mon avis, il va peut-être commencer à jouer contre l'Inter Milan. Et peut-être être comme ça pour être prêt pour le match d'Ajaccio le 5 août, je crois, à 21h. Donc moi je suis content, je suis juste déçu que c'est traîné en longueur, voilà. Après, il faut savoir aussi que ça a été dit que Lyon, c'est pas son premier choix, il attendait un signe de Barcelone. Donc il a fait le mort pendant 10 jours, donc aucune nouvelle, que ce soit des agents ou de lui, aucune nouvelle. Donc voilà, ça a permis à Bruno Cheroud, vu qu'on a un stage aux Pays-Bas, d'aller voir, je crois, d'aller voir ses agents. Je ne sais pas si lui directement, mais en tout cas ses agents, finalement il a dit oui, parce que Barcelone n'a pas donné de suite au dossier Tagliafico. Donc normalement, il va signer un contrat de 3 ans, montant du transfert 4 millions d'euros. En fait, moi je suis content, grosse expérience, voilà. Après, c'est un peu le même style qu'Emerson, ça a beaucoup été dit dans les médias, donc voilà. S'il fait des matchs comme Emerson, il faudrait être logique, pour tous ceux qui ont un petit peu craché sur Emerson. Moi je sais que je n'ai pas trop craché sur Emerson, parce que je trouvais que c'était un bon, il ne s'était pas trop trop passé. Il avait un petit manque offensivement, mais on était prévenu. Donc Tagliafico, c'est le même style, donc voilà, si vous avez un petit peu taillé Emerson, et si Tagliafico, il a les mêmes un petit peu défauts, on va dire, offensivement, il faudra aussi le dire les gars. Voilà, c'est juste pour vous dire. Mais il a une grosse expérience, donc je pense qu'il pourrait nous apporter, sachant que notre défense est vraiment aussi un petit peu jeune, avec Dulou Kaba qui a 19 ans, je crois, et Gusto aussi qui va avoir 19 ans, il me semble. Voilà, donc ça fera une défense un petit peu mi-jeune, mi-âgée, parce que je crois que Thierromedes a aussi 30 ans, et Tagliafico 29, donc voilà, c'est un petit mixte, et je pense que c'est important de mettre Tagliafico en arrière-gauche. Euh, en arrière-gauche, pardon. On va continuer avec Dubois, normalement, il va là qu'il a signé à Galatasaray. Donc le montant du transfert, c'est 2,5 millions, plus 1 million de bonus, donc voilà, c'est un petit peu faux dans les médias, qu'il va annoncer 3 millions. Donc voilà, ça fera toujours un petit peu plus si le bonus, en tout cas, s'active et qu'il est rempli. Donc voilà, ça fera un petit peu plus d'argent. Je pense qu'il avait fait le tour à Lyon. On a vu vite, vite, vite ses défauts depuis 2 ans, donc du coup, Gusto l'a grillé en 4-6 mois, il l'a mis sur le banc, et après il n'est plus ressorti, alors qu'à la base, il était capitale, etc., en tout cas, annoncé par Boss, alors qu'il ne connaissait pas du tout l'effectif, mais qu'il avait fait confiance aux entraîneurs adjoints. Et après, voilà, il y a eu des problèmes avec les supporters, etc., qui l'ont pris en grippe, qui ont vu ses défauts, qu'il a des grosses paroles dans le vestiaire important, mais celui-le T1, c'est le plus important, honnêtement, largement, c'est le plus important, et surtout à la fin, c'était très très dur, donc il n'a pas choisi le meilleur club pour se relancer pour moi, parce que Galatasaray, tu fais vite des mauvais matchs. À mon avis, les supporters dans le stade, c'est pas comme à Lyon, voilà, à Lyon, t'as ce truc où tu te fais siffler énormément, mais là, c'est tout le stade, il n'y a pas que les copes de Lyon, les autres, voilà, ceux qui sont sur les autres tribunes, etc., voilà, ils ne vont pas te siffler, mais Galatasaray, c'est vraiment un volcan extrême, ce qui est vraiment mauvais, là, il risque de se faire vraiment arracher, donc bonne chance à lui. À mon avis, s'il aurait plusieurs offres, en tout cas de la même intensité, du même calibre que Galatasaray, à mon avis, il n'aurait jamais signé Galatasaray, donc voilà, ça prouve un petit peu que les supporters lyonnais, ils ont quand même vu clair, donc autrement, il aurait eu une meilleure offre pour lui, je pense. En tout cas, bonne chance à Léo Dubois en Turquie. On va continuer avec Dani Alves, le même poste, bien sûr, que Dubois, voilà, pour se passer un petit peu sur la logique. Lyon s'intéressait à lui, mais, voilà, à Lyon, tu ne peux pas t'occuper de deux dossiers en même temps. Donc, ça a profité à Dani Alves pour signer au Mexique, parce qu'il a donné son accord là-bas. Donc, je suis quand même déçu, parce que pour une doublure, Dani Alves, pour moi, ça a imposé du charisme. Grosse expérience également en Europe, donc voilà. Si tu vas à la Ligue des Champions directement dès cette année, voilà, pour l'année prochaine, tu te mets dans le podium, et bien Dani Alves, c'est un mec, voilà, il en a dans le pantalon, on va dire, par rapport aux autres, voilà, qui peut-être se prétendent, des Cherki qui se prétendent, etc. Et bien lui, il va vite te le remettre en place et il va dire, regarde mon palmarès, mon coco, où j'étais au Barça, le meilleur Barça de tous les temps. J'ai un palmarès énorme, le meilleur palmarès de l'histoire, je crois, il a 43 trophées, je crois, Daniel Alves, c'est même plus une armoire, c'est énorme. Donc, je pense qu'il aurait pu être cool dans notre vestiaire, il aurait jamais cherché les titulaires, à part vraiment s'il y a un pépin physique, etc. Et il aurait apporté à Gusto, surtout au niveau offensif, voilà, peut-être pour bien le cadrer, peut-être aussi défensivement, parce que Dani Alves était un monstre. Et voilà, c'est vraiment décevant de la part de Lyon de ne pas réussir à boucler deux dossiers en même temps. C'est où ils sont obligés d'en boucler deux aux derniers jours du Mercato, comme ils avaient fait avec Shakiré un petit peu et Boateng, voilà, vite se... en tout cas foncer sur des dossiers. Mais là, franchement, ils ont fait... La cassette, ils ont pris leur temps. Après, il y a eu le maman de Le Penant. Après, il y a eu Ryu. Après, il y a eu Tolisso. Et à chaque fois, il y a quelques jours d'écart. Vous voyez Marseille, en deux jours, ils ont fait trois dossiers. On n'est pas capable de faire pareil. Franchement, ça m'a un peu déçu. Donc voilà. En tout cas, bonne chance à lui au Mexique. Mais j'attends aussi votre avis un petit peu sur Daniel V. Je pense que vous devez être un petit peu déçus. En tout cas, expliquez-moi votre pensée si vous êtes déçus ou pas déçus dans les commentaires. On va continuer avec Kadahouré. Donc Kadahouré qui a reçu des offres de Strasbourg dernièrement. Là, c'est Valladolid, club promu en Liga, qui a un petit peu des combattises sur Kadahouré. Et il y a aussi Gaza Sarai. Donc peut-être qu'ils veulent récupérer tous nos indésirables. Pourquoi pas. Après, on aurait peut-être dû faire un petit package, on va dire. Ça aurait pu être plus cool. On les aurait directement envoyés. Après, ce qui est décevant un peu Kadahouré, c'est que c'est un bon gars. Franchement, je n'ai jamais entendu dire une mauvaise parole sur le club ou sur un genre, etc. Sauf que le problème, c'est psychologique. Ça se voit tout de suite. Il aurait juste un petit peu... Au moment où il est arrivé, il aurait eu la même... On va dire, pas de problème, etc. Bon mentalement, etc. Je pense qu'il aurait mis tellement de buts. Mais sauf que voilà, des problèmes persos. Et après, voilà, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans les autres vidéos. Mais c'est vraiment décevant. J'attendais tellement plus de lui. C'est un peu comme voilà, les points d'interrogation à la gourcuff, etc. C'est vraiment dommage. On a mis beaucoup d'argent sur le dossier. Et au final, on va juste récupérer peut-être la moitié. Parce que Lyon, on demande 7 ou 8 millions. Donc voilà, bonne chance à lui. Moi, en tout cas, je pense que c'est cette dernière année pour Kadahouré. En tout cas, à Lyon, je pense. Donc voilà, bonne chance à lui. Et je retenais au courant pour le club qui va sûrement acheter Kadahouré. En tout cas, moi, je le sens plus du goût de Strasbourg. Mais après, on verra. Donc, on va terminer cette vidéo avec Rabiot et Cherki. Rabiot, c'est une info qui est sortie par... Je crois qu'il s'appelle Pedro Almeida sur Twitter. À ce qui paraît, Lyon se serait peut-être renseigné sur Rabiot. Donc pour moi, c'est un bon truc. C'est un bon joueur. Franchement, très très bon joueur international français. Qui fait des bons matchs en équipe de France. À la Juve, c'est un peu plus compliqué avec le coach, etc. Même quand il joue. Mais je crois qu'il pourrait vraiment nous apporter. Sauf que le truc, c'est que comment un club comme Lyon peut lui déjà... Je ne sais plus comment il a un salaire. Et aussi, on n'a pas de Ligue des Champions. On n'a pas de Coupe d'Europe. Donc comment on peut l'attirer ? Après, si on y arrive, pourquoi pas. Moi, je serais content. Après, je crois qu'il joue plus 8 en équipe de France. Et je crois aussi à la Juve. Et là, on cherche un 6. Pourquoi on s'intéressera à lui ? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Après, j'attends aussi un petit peu votre avis dans les commentaires sur Rabiot. Mais à mon avis, pour moi, c'est plus une rumeur d'agent. Parce que je sais qu'il cherche à partir de la Juve. Mais ça m'étonnerait fort qu'il vienne à Lyon. Surtout, voilà, qu'on n'a pas de Coupe d'Europe. Après, s'il se rapproche sur les médias de Lyon, on en reparlera. La santé, pour moi, c'est plus une rumeur d'agent pour qu'il retrouve un club rapidement pour la Coupe du Monde. Que pour vraiment signer à Lyon, ça m'étonnerait. Et pour terminer sur Cherki, on va juste en parler rapidement. Dans les médias, ça a parlé que Cherki et Guiri étaient dans le viseur du Real Madrid. En tout cas, je me demande comment il peut être dans le viseur du Real Madrid en ayant fait peu de matchs. Il n'a mis que deux buts. Et c'est deux buts à Brunby en Ligue Europa. Mais franchement, il est loin encore déjà d'être titulaire à Lyon. Alors, s'ils ont déjà dans le viseur Guiri, je comprends, parce qu'il est vraiment énorme avec Nice. Mais Cherki, alors ça, je ne comprends pas. Franchement, j'ai... Ou c'est les journalistes qui veulent vendre leurs journaux, ou alors je ne comprends pas le Real Madrid. Parce qu'il n'a encore rien prouvé, Cherki. Le seul truc qu'il a prouvé, c'est un match content il y a trois ans. Mais autrement, le reste, il n'a pas été non plus extraordinaire. Après, je n'ai rien à enlever aux joueurs. J'ai juste envie qu'ils me montrent un peu ses qualités. Et voilà, jouer plus simple. Donc voilà, pour terminer cette vidéo. J'attends votre avis sur tous les dossiers. Nézitement, vous êtes content ou pas content. Est-ce que vous êtes content partout ? Ou est-ce que vous êtes déçu partout aussi ? C'est peut-être possible. Donc voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Passez tous une très, très, très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.